Là je vous le dis sincèrement, on va sur le Rapidash et on tape la danse-lam Si on n'est pas burn par l'ébullition, c'est tout simplement gagner Sous-titrage ST' 501 Hey salut à tous c'est Redemption et aujourd'hui on est de retour Pour continuer notre découverte des Pokémon de la 8ème génération Et aujourd'hui au programme on a le Galoppa de Galar Qui malgré la nullité totale de sa forme originale avait hypé pas mal de gens Grâce à son double type assez cool Puisqu'il est psyfé comme Mega Gardevoir ou encore Tapu Lélé Il a en plus maintenant accès à Danse-Lam qui lui manquait beaucoup sur sa forme de base Et du coverage plutôt cool avec Low Kick pour toucher par exemple les no-assiers On va le jouer avec l'orbe vie parce que c'est vrai que sans en attaque même après une Danse-Lam Ça reste plutôt moyen et on va surtout jouer une team Sticky Web C'est vrai que c'est un Pokémon que je trouve assez cool dans le design Même si c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de prise de risque, on va pas se mentir Je pense qu'on peut dire que les références sont assez claires maintenant Est-ce que ça va se traduire positivement en stratégie et dans la pratique ? On va savoir ça Allez on est parti et on commence contre un match-up plutôt spécial Il y a du Mandy Buzz, il y a du Trio Picker En vrai là en théorie le Galoppa il one-shot tout mais forcément il peut se faire trap par le Trio Picker Donc on va vraiment avoir besoin de la Sticky Web Le Moonblast qui fait très très mal, ça a l'air d'être clairement le Clef Life Orb On va mettre les pièges de Rock, est-ce qu'il va vouloir des Fox tout de suite avec le Mandy Buzz ? Le mieux forcément pour nous ça sera qu'il nous laisse mettre tous nos hasards pour l'instant C'est le cas donc on a réussi à mettre les Rock et la Sticky Mais on n'est pas du tout tiré d'affaires, on va mourir sur le Moonblast Et derrière on va devoir je pense tout de suite aller sur le B-Sharp tenter un petit Iron Head Je pense qu'ici il va peut-être rester en antipant la Danse Lame Il va aller sur le Ferro, ok il va aller sur le Ferro, il n'a pas forcément vu venir la Danse Lame Donc peut-être que le meilleur play ici ça va plutôt être de tout de suite go sur le Como-O Est-ce qu'il va mettre l'avant Pigraine ? Non il va faire Body Press On va juste taper le Lance Flamme pour l'empêcher de rester avec Ferro Le Clef qui va venir, qui va prendre des bons dégâts quand même sur le Lance Flamme Et derrière c'est vrai qu'il va nous faire un petit peu peur, je pense qu'on peut le dire Vu qu'on sait qu'on ne peut pas se placer parce qu'il a une one shot quand même avec le Moonblast Autant le Wiccan Le mieux c'est d'aller tout de suite sur le B-Sharp, de taper le Iron Head De toute façon le Clef maintenant est un peu en range de toutes les attaques de notre équipe Peut-être qu'il va encore une fois hard sur le Ferro Et d'ailleurs c'est ce qu'il va faire, décidément il n'a vraiment pas peur de la potentielle Danse Lame Qui le mettrait dans une situation quand même relativement tendue Le Noacier au moins est plutôt Wiccan Ici j'ai bien envie de continuer à taper avec un Strut Shop Pour que vraiment le Ferro soit en range d'un low kick de Galoppa Le knock-off qui va partir, qui va nous enlever le Ballon C'est pas très grave, je pense qu'on peut le dire On va retaper Strut Shop Le Crit qui nous permet de se débarrasser du Noacier un peu de manière inespérée On va pas se mentir là, c'est plutôt pas mal Franchement, et il va décider assez logiquement d'aller sur son Toxapex Bon là le meilleur play qu'on puisse faire c'est juste taper la Danse Lame En espérant ne pas se faire Burn par ébullition C'est vrai que si on se fait pas Burn on est très très bien dans la game On a pas la Burn et ça c'est excellent On va pouvoir taper le Strut Shop et mettre Toxapex dans l'assaut Surtout qu'il a les Jackbuttons le Toxapex C'était assez prévisible évidemment puisqu'il a un trio picker Et là le Iron Head qui va vraiment être parfait Comme ça s'il défogue, et bien il nous rebooste Et du coup il est obligé de faire demi-tour et de retourner sur le Toxapex Et ça c'est excellent parce que maintenant le Mandibuzz Il est pratiquement impossible pour lui de défogue Il est trop weaken Là je vous le dis sincèrement, on va sur le Rapidash Et on tape la Danse Lame Si on n'est pas Burn par l'ébullition, c'est tout simplement gagner Après forcément, est-ce qu'il va anticiper le Zenibut ? En vrai on a presque intérêt de pas tenter Mais bon on va quand même essayer On croit en notre bonne étoile et on n'a pas la Burn Maintenant il va falloir croire en la vraie bonne étoile C'est-à-dire de ne pas miss nos attaques Il va sacrifier son Doctrineau bien évidemment Est-ce que vous pensez que c'est un Dragapulte Choice Scarf ? Ce serait pas forcément improbable Comme je l'ai dit la team est relativement lente Je pense que le meilleur truc qu'on puisse faire c'est rester Comme ça s'il nous tue, de toute façon derrière on clean avec Mimikyu Et malheureusement pour lui il n'est pas Scarf Et du coup ça va être un clean de Galoppa Le forfait de notre adversaire Bah écoutez notre stratégie qui a totalement marché C'est-à-dire mettre la sticky, mettre les rocs Pressure au maximum pour pas qu'il puisse défug avec son Mandibuzz Et clean à la fin avec Galoppa On va essayer d'enchaîner avec un deuxième match Avec tout autant de réussite Let's go ! Alors malheureusement pour ce match-up il y a un Corvaius Corvaius c'est un petit peu le plus gros counter de l'histoire de Galoppa Avec Exagide Mais on va quand même essayer de s'en sortir Je pense qu'ici on va vraiment avoir envie de mettre la sticky en priorité Il va aller sur le Ferrotorn Écoutez ça nous permet d'avoir la chance de mettre nos deux hasards Lui aussi il décide de mettre ses hasards Alors ça veut dire qu'il va peut-être pas avoir envie de défug On ne sait pas, en tout cas il faut croire en nos rêves Voilà c'est ce que j'avais dit, le Corvaius qui va arriver sur le terrain En vrai le Final Grand Beat qui est très positif Parce que ça nous permet de le week-end Et du coup derrière on va pouvoir le pressure avec l'ami Komoho Un petit lance-flamme bien placé qui devrait pouvoir le tuer J'avoue que je ne suis pas sûr Parce que s'il joue full speedf il tient, il ne tient pas Et du coup on s'est débarrassé de son défugger Donc là le Galoppa qui est un très très bon shot pour faire du sale Malheureusement c'est pas fait Parce qu'il y a le clef par exemple qui peut être embêtant On va devoir flash cannon pour le week-end Et ça fait zéro dégâts Absolument zéro dégâts Donc c'est un clef vraiment full speedf Ça fait un petit peu peur mais au moins ça nous permet d'aller sur le B-sharp Est-ce qu'il va rester ? Non il va aller sur le Noacier c'est plutôt logique On va faire à mon avis peu de dégâts Parce que le Noacier c'est probablement full def dans cette team Et le problème ici c'est que derrière on va devoir taper une danse-lame Et bah s'il fait Vampygrène on risque de le prendre un petit peu cher Ouais voilà la Vampygrène qui est placée Derrière est-ce qu'on anticipe le fait qu'il fasse abri ? On va plutôt faire ce roadshop je pense hein Voilà il faut qu'on week-end le féro Pour notre team on a vraiment besoin Le power-week qui part Au moins on a week-end le féro au maximum S'il switch maintenant il va quand même prendre pas mal de dégâts Il va tenter le double protect Et du coup le féro qui est plutôt week-end en vrai ça c'est pas mal Mais le problème c'est encore une fois qu'il peut essayer une nouvelle Vampygrène Ça peut être un peu embêtant On va taper la danse-lame Et il va faire la Vampygrène qui miss ! Oh le miss de Vampygrène qui nous met dans une situation ultra gotissime Puisque le low kick derrière va pouvoir se débarrasser du Noacier Et normalement il a rien qui vient vraiment sur le rapidage Parce que ça a l'air d'être un clef vraiment full speedf Là faut pas miss la calinerie forcément ça ne miss pas C'est le deuxième clean de Galopas c'est le forfeit Notre adversaire qui forfeit Bah écoutez ce match qui aura été terminé la vitesse de la lumière Je ne pensais pas vraiment qu'il allait réussir à gagner Parce que c'est vrai qu'il a quand même pas mal de match-up Où il fait pas grand chose Mais écoutez ça fait plaisir J'aime tellement quand il est beau jeu comme ça Let's go Allez on est parti avec un troisième match Je vous le dis je vais atomiser mon adversaire Je me sens en feu Je me sens en feu dans cette vidéo Il y a le pyrobute qui peut court change Il y a le mandibus qui peut défog Plein de choses un peu embêtantes Mais c'est pas grave on met nos pièges de rock Lui aussi a décidé de mettre ses pièges de rock en plus La sticky qui va partir Quoique ici on va faire encore je pense Au cas où voilà il fait ce genre de choses La pickly shield Comme ça la sticky qui va partir Le final gambit qui va forcément faire très mal à l'adversaire La vampygrène Vraiment il aime beaucoup sa vampygrène Il va décider d'aller sur le mandibus Alors forcément le mandibus qui se prend 50% C'est ultra rentable pour moi En vrai ici je pense que le meilleur play c'est aller sur le mimiq Parce qu'il faut absolument qu'on l'empêche de défog On fait une calinerie tranquillement En espérant et bien qu'il reste sur le terrain Et qu'il perde son mandibus S'il va rester sur le terrain Il va perdre son mandibus C'est une très très bonne nouvelle Il y a toujours forcément le court change potentiel Avec pyrobute Mais le plus important c'est qu'on l'a empêché de défog Il va aller sur le cinderace A mon avis le meilleur play ici c'est de tenter le dans slam En anticipant le demi-tour Qui était assez évident Est-ce qu'il va aller sur le trioxydre ? Non il va aller sur le noacier Bon écoutez j'ai bien fait de tenter la dans slam On va faire la shadow claw Qui devrait lui faire des bons petits dégâts Mais pas assez Clairement c'est pas assez Et la vampygrène derrière qui va partir On est obligé de spammer shadow claw Même s'il a potentiellement protect On a besoin le weaken au maximum Pour faire le plus de dégâts possible avec notre équipe C'est là que tu te dis que c'est un peu dommage Que pyrobute se soit aussi fort que ça avec les bots Parce que du coup il peut venir à l'infini sur le piège de roc A l'infini sur la sticky Il sera jamais mis en danger Mais là ce qui est assez intéressant C'est qu'on peut aller sur le komoho Et qu'on peut vraiment se placer avec un potentiel kangoro soul Je pense qu'on va plutôt faire lance flammes Comme ça on se débarrasse du noacier Qui est vraiment embêtant pour notre équipe Derrière et bien on le force à aller sur Soit le cinderace Soit le hydragon je pense Parce que tous les autres pokés et bien c'est free placement pour nous Alors non il va aller sur le toxicity Donc ça va nous permettre de faire kangoro soul assez facilement Alors est-ce qu'on tient boom burst en vrai après un placement Il va faire le ball switch Ah et je pense qu'il pensait pas qu'on allait rester sur le terrain Alors est-ce que cinderace il meurt de clangning scales en vrai Y'a moyen ? Mais oui y'a moyen Mais oui mais oui C'est une atomisation de la part de komoho là Qui fait le taf Il retourne sur le toxicity Mais le problème c'est que bah là c'est du sweep Là c'est du sweep littéralement Mais ça voudrait dire qu'il est pas de scarve dans sa team Bah c'est plutôt embêtant en vrai je pense Oh il a tenu Il a tenu il joue à sauveste Il joue à sauveste Bon alors incroyable Incroyable le toxicity qui tient On va pouvoir aller sur le rapidash Qui bien sûr devrait pouvoir tuer avec un low kick Tranquillement Même si c'est résisté Avec la life orb ça fait le kill Est-ce que vous pensez que hydragon escarve dans cette compo ? Parce que s'il escarve forcément Il va peut-être nous embêter Après est-ce que le leviator va être envoyé ? Il a pas intimidation Il a pas surtout les pièges des rocs Donc il joue les bots C'est le même set que jouait au tout début de la génération La cahinerie qui devrait faire très mal quand même Ouais ça fait quand même des gros gros dégâts Derrière la dragon dance qui va partir Mais avec sucker punch Du côté de dragapult Et du côté de b-sharp Je pense que ça devrait passer On va hard sur le b-sharp Tranquillement Qui va se prendre Logiquement un waterfall Mais qui va nous permettre de tanker malgré tout Ah il est vraiment en train d'essayer une guerre de sucker punch Là personne ne me bat au sucker gun Personne mesdames et messieurs Personne ! Je peux vous le dire Après si c'est scarf hydragon Ça peut potentiellement être douloureux Mais non c'est le clonage Il a bien fait de tenter le clonage Au cas où je faisais sucker punch Et du coup ça veut dire qu'on va clean avec le galopat Galopat qui aura quand même réussi 3 games Où il aura fait des kills C'est quand même assez incroyable Parce qu'on a réussi Ah non j'ai parlé trop vite J'ai parlé trop vite Le karma du joueur français Bon ça change rien Parce qu'on tue avec dragon d'art Mais c'est vrai que là J'ai été un petit peu présomptueux Le galopat qui finit cette vidéo En missant malheureusement Ce magnifique calenderie Ça fait un peu mal Ça fait un peu mal Mais au moins on se rappellera De 2 premières games Où il aura été exceptionnel J'espère pour tous les fans de galopat De galère Que vous avez kiffé cette petite vidéo Si c'est le cas mettez un petit pouce bleu Checkez le Twitter Le Instagram Et surtout c'est incroyable C'est incroyable chose Qu'est le Twitch Sortez couvert Sous-titrage ST' 501